Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une autre idée de sujet du Grand Oral. Cette fois, on va parler des procédés, des techniques pour donner l'illusion de la 3D et du mouvement. C'est un sujet de Grand Oral qui peut convenir aux spécialités NSI, éventuellement spécialités SVT, physique, ça dépend comment on en parle, parce que c'est un sujet assez vaste et il est toujours d'actualité. Pourquoi ? Parce que la 3D est omnineuse et présente vraiment partout. Pourtant, elle n'est apparue qu'assez récemment. C'est à partir de 1838, avec l'invention de la stéroscopie, qu'on a commencé à s'intéresser à la 3D, mais son véritable essor est vraiment à partir de 1980 grâce à l'infographie 3D. Donc c'est quand même relativement récent et on en voit partout. Son évolution a grandement suivi celle de la technologie. Il a donc fallu trouver des moyens simples pour donner une illusion de 3D et de mouvement en attendant d'avoir des appareils suffisamment puissants pour travailler directement sur des objets en 3D. Donc quels sont les procédés qui ont été utilisés ? Des procédés tout simples, issus de la géométrie du dessin au début. Donc un moyen simple de représenter un objet en 3D dimension sur une feuille est d'utiliser la perspective cavalière. Vous savez, la perspective cavalière, c'est aussi la perspective parallèle ou la perspective oxonométrique oblique de son vrai nom. Donc on dessine les objets dans un repère à 3D, pas n'importe comment, on fait 3 axes. Et notre cerveau interprète le dessin comme une représentation en 3D. Attention, ce n'est pas une vraie représentation en 3D. Dans les jeux vidéo ou le monde du numérique, on a beaucoup utilisé cette représentation et surtout la 3D isométrique. Alors qu'est-ce que c'est la 3D isométrique ? C'est simplement une perspective cavalière qui est vue selon la droite de vecteur directeur 1-1-1. Donc c'est un cas particulier de perspective cavalière. Voilà, donc ça, ça a été très utilisé dans les jeux vidéo des années 80-90. Ces représentations sont faciles à faire, mais le rendu n'est pas toujours optimal. Donc après, il y a aussi d'autres procédés pour essayer d'améliorer l'impression 3D. Donc pour ça, on utilise toujours des techniques issues du dessin. Donc pour donner l'illusion de la 3D du relief, une méthode toute simple, c'est de déformer les lignes. Déformer les lignes pour donner l'impression qu'on est en train de contourner quelque chose. De créer des lignes de fuite, pour retrouver ainsi une perspective réelle ou une perspective conique centrale de son vrai nom. Et puis, un autre moyen simple de rendre une impression de 3D, c'est le coloriage avec les ombres. Donc c'est quoi ? Ajouter des ombres, c'est modifier les couleurs. Colorier certaines zones de façon plus claire ou plus sombre, pour donner l'impression au cerveau que l'objet est éclairé sous nos yeux. Comme ça, ça donne une impression de perspective, de profondeur qui est interprétée par notre cerveau. Dans toutes ces techniques-là, on utilise le fait que notre cerveau ne voit pas, mais interprète l'image. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Ça fait une grande différence, parce que s'il voyait vraiment l'image, il dirait juste que c'est un objet à deux dimensions. Mais comme il interprète, il dit, sur une feuille à deux dimensions, moi je vois un truc en trois dimensions. Parce qu'il interprète. Il ne voit pas, il interprète. Donc c'est ça qu'on utilise pour tromper notre cerveau. Donc les ombres donnent du relief au dessin. Et par exemple, si on prend un disque, il suffit de lui mettre des couleurs plus claires au centre et plus foncées à l'extérieur. Et tout de suite, on a l'impression qu'il apparaît en 3D sous nos yeux. Donc c'est une question de contraste aussi. Donc le contraste est un facteur à prendre en compte. Ainsi, on peut donner un effet de 3D dimensions à une image en déformant les lignes et en modifiant les couleurs pour simuler un relief. Donc ça, ce sont des méthodes assez efficaces. Une autre méthode, ce sont les illusions d'optique. Alors là, attention, parce que pour le monde du numérique, c'est plus difficile à mettre en œuvre. Mais bon, ça existe aussi. Alors les illusions d'optique, elles peuvent aider à obtenir des effets vraiment saisissants. Notamment en donnant des impressions de mouvement. Alors que l'objet reste immobile. Mais notre cerveau fait comme si l'objet bougeait sous nos yeux. Alors qu'en fait, il ne se passe rien du tout. Pourquoi ? Il suffit de le tromper avec des modifications subtiles d'épaisseur, des alternances de couleurs et tout. Alors quand je dis modifications subtiles, c'est-à-dire des modifications que l'œil ne voit pas vraiment. Il suffit de rajouter des petites lignes au bord de certaines figures. Des petites lignes, on n'y fait pas trop attention parce que leur épaisseur est petite devant la figure. Mais le cerveau inconsciemment, il les perçoit. Et si on modifie ces lignes-là, lui, il va croire que c'est la figure elle-même qui est modifiée parce qu'elle bouge. Alors qu'en fait, non, c'est simplement les lignes sur les bords qu'on change. C'est tout. Et ça donne vraiment des effets saisissants. Je vous en ai trouvé un exemple. Là, vous pouvez vraiment voir que c'est incroyable. Donc le résultat est impressionnant. Mais on peut aussi faire apparaître des éléments qui n'existent pas. On voit, nous, notre cerveau fait comme s'il voyait des éléments sur la figure, alors qu'en fait, sur le dessin, ils n'y sont pas. Donc c'est assez incroyable. Mais dans le monde du numérique, ce n'est pas trop facile à utiliser. Dans le monde du numérique, comment on crée l'impression de mouvement ? Une première méthode simple, c'est de faire comme au cinéma. On décompose le mouvement en images successives qu'on fait alterner rapidement pour donner l'impression d'un mouvement fluide. Donc ça a été courrielment utilisé dans les jeux vidéo des années 1970 à 1990. Car les calculateurs de l'époque avaient une puissance limitée. C'est plus facile d'afficher des images les unes à la suite des autres que de calculer vraiment un objet qui se déplace. Donc ça, ça a été un bon moyen. Et c'est le principe de l'animation de sprites qu'on utilise encore de nos jours. Mais c'est vrai que ce n'est plus aussi intensément utilisé qu'il y a une vingtaine d'années, par exemple. Voilà. Un exemple typique, c'est les premiers jeux Sonic. Dans les premiers jeux Sonic, on voit les anneaux dorés tourner. Et on a vraiment l'impression qu'il tourne en trois dimensions. Alors qu'en fait, le jeu est en deux dimensions. Donc l'anneau ne tourne pas. L'anneau ne peut pas tourner, mais on le voit vraiment tourner. Comment ça a été fait ? Eh bien, il suffit de décomposer la rotation de l'anneau en images successives. On fait une image pour l'anneau qui est face à nous. Après, une image où l'anneau est un peu tourné. D'autres images, voilà. Et on décompose comme ça. Et puis ensuite, on affiche les images en boucle. Et on fait juste... C'est un gif animé, quoi. Qu'on affiche. Et qui donne l'impression que l'anneau tourne sur lui-même en trois dimensions. Alors qu'en fait, on est juste dans un jeu en deux dimensions. Voilà. On peut le refaire simplement avec Python. Je l'ai refait. Et c'est vrai que l'effet n'est pas trop mal, simplement. Alors, je n'ai pas cherché à remettre exactement les bonnes dimensions. Je l'ai fait de façon simple. Après, on peut raffiner. Mais c'est pour vous montrer qu'il est facile de recréer avec des outils gratuits d'aujourd'hui. Des illusions comme ça. Ensuite, une autre méthode qui revient très à la mode. Surtout dans l'architecture, le bâtiment. Ce sont les anamorphoses. Alors, les anamorphoses, ça consiste en quoi ? Eh bien, ce sont des images déformées qu'on ne peut voir normalement que sous un certain angle ou sous certaines conditions. Par exemple, il suffit de mettre un cylindre aux parois réfléchissantes, comme si c'était un miroir cylindrique, pour pouvoir voir l'image normalement. Si on la regarde, c'est une image toute moche, toute déformée. Voilà. Donc, on les utilise depuis très longtemps, les anamorphoses. Par exemple, en Chine, ça remonte à l'époque Ming, de 1368 à 1644. Et on les utilise toujours dans de nombreux domaines. En peinture, en architecture, au cinéma, dans l'armée, le périscope. Au cinéma, on les utilisait pour les pellicules. Les différents formats de pellicules. C'était des anamorphoses. L'armée, les périscopes des tanks, qui utilisaient ce principe-là. La cartographie, par exemple, et tout. Les anamorphoses, c'est vraiment un outil puissant qu'on utilise dans plein de domaines. Mais bon, pour le numérique, c'est plus compliqué. Alors, dans les jeux vidéo, qu'est-ce qui s'est un peu passé ? On va faire une chronologie un peu rapide. Des quelques grandes étapes dans les jeux vidéo. Donc, on peut commencer par rappeler l'existence des Game & Watch de 1980 à 1991. Qui sont, on peut dire, les ancêtres des consoles de jeux portables. Les mouvements étaient décomposés en images. Qu'on dessinait toutes sur l'écran. Sur le moment où on mettait l'écran, on pouvait voir toutes les images successives qu'il y avait. Et le principe de Game & Watch, c'était quoi ? C'était de faire afficher les images, les parties de l'écran qui correspondaient à l'image qu'on voulait. Successivement, pour donner l'impression que ça se déplaçait. Voilà, c'est tout. Donc, c'était juste des choses qui s'allumaient et s'éteignaient dans le bon ordre pour donner une impression de mouvement. Il n'y avait rien du tout qui se déplaçait. C'était juste un affichage successif. Voilà. Mais c'était déjà pas mal pour l'époque. Et ça a ravi pas mal de générations. D'ailleurs, ce principe est toujours repris pour animer les sprites. Alors, les sprites, je reviendrai peut-être dessus dans une autre vidéo, mais on peut les animer de deux façons différentes. Soit en décomposant l'animation en plusieurs images qu'on affiche les unes à la suite des autres. Soit en définissant deux images clés et en permettant au programme de générer l'animation en lui faisant créer les images intermédiaires. Donc, le principe, c'est toujours de créer une succession d'images. Mais on lui dit, en gros, l'image de départ, l'image de fin. C'est un peu l'idée. Et on lui donne une méthode pour trouver les autres images de l'animation. Et comme ça, après, il gère ça tout seul. Ce sont, en gros, les deux méthodes pour animer des sprites. Voilà. Alors, après, il y a eu, en 1982, une grosse étape a été franchie avec Zaxon, qui a été le premier jeu en 3D isométrique. Et pour la 3D isométrique, ça a été un procédé largement repris ensuite. Donc, on le doit, voilà, à ce très vieux jeu qu'on trouve toujours aujourd'hui. Dans pas mal de compilations et autres. Donc, voilà, ça a été un jeu marquant. Ensuite, il y a eu, en 1991, Sonic the Edge Hog, l'exemple que je vous ai dit tout à l'heure, avec les anneaux dorés qui donnaient l'impression de tourner en 3D. Lui, voilà. Bon, il y a eu d'autres exemples de ce genre. Mais voilà comment donner une illusion de 3D dans des jeux en 2D. Il y a eu aussi le mode 7 de la Super Nintendo, qui a été un tournant marquant dans le monde des jeux vidéo et du numérique. Alors, le mode 7, il consistait à quoi ? Il consistait à donner un effet de perspective en appliquant des procédés de rotation et de zoom à un arrière-plan. Donc, on créait ainsi une illusion de 3D avec uniquement de la 2D. Et du coup, ça a été largement utilisé dans le premier jeu Mario Kart en 1992. Et on trouvait l'équivalent de ce mode 7 dans pas mal d'autres appareils de la même époque. Et du coup, comme ça a été la Super Nintendo à le proposer en premier, on a toujours parlé de mode 7, même si ce n'était pas la Super Nintendo. Donc ça, ça a été vraiment un énorme tournant. Et puis après, bien sûr, il y a eu aussi les premiers jeux en 3D. Les premiers jeux en 3D qui ont eu du succès. C'était aussi sur des consoles Nintendo. Bon, pour l'époque, c'était... Pour Mando, aujourd'hui, c'était assez rudimentaire. Mais pour l'époque, c'était vraiment formidable. Et ça a été de gros tournants. Donc, en conclusion, on peut dire que les effets 3D et les illusions de mouvements sont utilisés depuis très longtemps. Mais des limitations techniques ont fait qu'il a fallu attendre l'explosion du numérique pour voir ces techniques se développer. Actuellement, on les utilise dans de très nombreux domaines. Et on mélange même de plus en plus souvent la 2D et la 3D dans ce qu'on appelle maintenant la 2,5D. Voilà. Donc, ce sont quelques idées comme ça à creuser. C'est tout à fait bien pour le grand oral. Et ça change un peu des sujets qu'on vous propose. Donc, n'hésitez pas à commenter ou à poser des questions. Et puis, bonne journée à tous.